mesdames et messieurs la crise sanitaire que traverse notre planète comme notre pays est un terrible drame humain je pense particulièrement à toutes ces familles endeuillées qui n'ont même pas pu accompagner leurs proches dans leurs derniers instants et d'ailleurs je souhaite que soit mis fin au plus vite à ce scandale qui est de demander aux familles de payer pour la morgue installée dans un entrepôt à Rungis c'est absolument indigne je pense aussi bien évidemment aux malades qui luttent en ce moment pour leur survie et je veux redire mon admiration pour tous les soignants qui se battent pour les sauver alors il me semble aujourd'hui indispensable de rappeler une double nécessité d'une part la nécessité de respecter le confinement et d'autre part la nécessité d'anticiper le déconfinement en cette veille du week-end de Pâques nous devons plus que jamais nous astreindre à rester chez nous c'est un devoir civique et c'est une obligation sanitaire sanitaire n'oublions jamais n'oublions jamais que le confinement sauve en France une vie toutes les huit minutes il ne doit pas y avoir de relâchement durant ce week-end même si nous savons que cette période constitue une épreuve notamment pour les plus fragiles d'entre nous cet effort collectif est en effet la condition absolue pour pouvoir envisager à terme le déconfinement le président de la république annoncera lundi un prolongement du confinement conformément aux préconisations du conseil scientifique cela ne doit pas nous empêcher au contraire d'anticiper et de nous assurer que nous disposons des moyens indispensables pour que le déconfinement ne conduisent pas de nouvelles vagues de contamination qui mettrait en jeu de nombreuses vies cette stratégie doit être explicitement présenté et expliqué par le gouvernement par le chef de l'état il s'agit d'une exigence de transparence que demandent les français et qui doit s'accompagner de la plus grande lisibilité possible il ne peut pas y avoir d'unité sans vérité sans clarté le déconfinement dépendra en grande partie à mes yeux de notre capacité à nous doter de tests sérologiques fiables et à surveiller l'état immunitaire des patients et de la population générale il nous faut donc impérativement anticiper anticiper la demande procéder le plus tôt possible à des commandes de matériel de réactifs en nombre important afin d'être en mesure de dépister le plus massivement possible et contrairement à ce qui a pu se passer avec les tests de diagnostic que l'on dit diagnostic PCR pour lesquels nos capacités insuffisantes ont dicté la stratégie du pays eh bien il faut cette fois que ce soit la stratégie du pays qui dicte les efforts à réaliser pour augmenter nos capacités en test la stratégie de déconfinement passera aussi par une protection large de la population avec le port du masque comme l'indique l'académie de médecine or le gouvernement a eu un discours changeant et contradictoire sur ce sujet nous devons connaître la doctrine et les moyens que se donne l'état pour pallier les insuffisances actuelles actuelles il s'agira aussi d'aider nos entreprises notamment les plus fragiles d'entre elles pour les sauver d'une situation parfois dramatique je renouvelle donc la demande que j'avais formulée il y a déjà un mois de reconnaissance par le gouvernement d'un état de catastrophe sanitaire afin de pouvoir débloquer une indemnisation par les compagnies d'assurance pour les effets non assurables comme le prévoit le code des assurances pour les catastrophes naturelles oui il faut préparer il faut anticiper le déconfinement même s'il n'interviendra probablement pas avant un mois mais de sa réussite ou de son échec dépendra la possibilité d'éviter une nouvelle vague épidémique et donc d'éviter un nouveau confinement ce qui serait une nouvelle catastrophe sanitaire et économique c'est le rôle du gouvernement de le préparer de se préparer c'est notre rôle de parlementaire de nous en assurer mais c'est notre rôle à tous c'est notre devoir à tous en tant que citoyens de respecter ici et maintenant le confinement malgré le beau temps et malgré le temps qui passe souvent trop lentement alors oui plus que jamais restez chez vous protégez vous et protégez les autres merci merci mais comme